Voyons les différentes insertions possibles à l'intérieur d'un document texte. Pour insérer quoi que vous souhaitiez, il faut systématiquement cliquer à l'endroit où vous souhaitez insérer afin d'y insérer la chose en question. Si je souhaite insérer une ligne par exemple entre ces deux lignes, je clique donc sur ce paragraphe et je fais Entrer pour passer une ligne. Nous l'avons vu précédemment. Si je souhaite maintenant insérer un petit symbole, par exemple l'enveloppe, je clique à l'endroit où je souhaite insérer cette enveloppe et je vais dans le menu Insertion afin d'aller chercher les caractères spéciaux. Je tombe alors dans une boîte de dialogue où je peux choisir ici ma police de caractères. L'ensemble des symboles à l'intérieur d'un ordinateur sont les polices qui commencent par W, c'est-à-dire la police Webdings, la police Windix ou encore la police Windix 2, voire Windix 3. Voilà l'ensemble des symboles que nous allons pouvoir insérer. La petite enveloppe se situe dans la police de caractères Wingdings. Chacune de ces polices englobe différents caractères spéciaux et la petite enveloppe se situe sur la première ligne. Je clique sur cette enveloppe et fais OK. On voit alors apparaître le symbole après lequel il faut faire un espace. Pour le téléphone, je clique devant le numéro, retourne dans Insertion, caractères spéciaux, clique sur le téléphone, OK et un espace. Nous retrouvons dans notre document un peu plus loin la possibilité d'insérer une petite main qui indique le numéro d'abonnés et le numéro du décodeur. Je vais dans Insertion, caractères spéciaux et la petite main se situe quelque part en dessous. Voilà les différentes manipulations d'insertion pour les caractères spéciaux. J'ai aussi la possibilité dans mon document d'insérer une date, juste après le que nous avons mis tout à l'heure à cet endroit. Je vais cliquer à cet endroit et dans Insertion, je peux aller dans les champs où j'ai la possibilité d'insérer différentes fonctions automatiques telles que la date, l'heure, les numéros de pages ou voir les nombres de pages. En cliquant sur Date, la date apparaît sur fond gris car elle se mettra à jour automatiquement lorsque j'ouvrirai mon document ultérieurement. Voilà comment fonctionnent les insertions à l'intérieur d'un document texte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !